Bonjour, je m'appelle Camille Bernard, j'ai 21 ans, je suis étudiante en école vétérinaire en deuxième année à Hanovre en Allemagne et j'ai monté chez des très grands cavaliers, dont dans les écuries 5 étoiles. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages concernant mon parcours et donc j'ai décidé de faire une vidéo où je vous raconterai comment j'ai fait pour créer la vie dont j'ai toujours rêvé. A travers des biographies que j'ai lues et des conférences de David Laroche, j'ai rassemblé trois clés qui mènent à la réussite. La première clé serait le fait de développer sa passion pour servir les autres et il faut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est important pour moi ? La deuxième clé, ça serait de se projeter dans le futur et d'imaginer une conversation où quelqu'un nous demande, on est en 2040, tu as réalisé tes plus grands rêves, comment est-ce que tu as fait ? Et là, tu dois être capable de donner les étapes intermédiaires et partir du principe que tout est possible. Ensuite, la troisième clé, qui est aussi très importante, c'est de se créer un entourage sur mesure. J'ai toujours voulu développer ma passion pour acquérir des connaissances, pour pouvoir servir les autres, pour aider le monde. Et je pense que c'est très important si vous vous demandez, quand vous avez une passion, comment est-ce que vous pourrez la développer de façon à ce que ça peut aider les autres. J'ai toujours aimé les chevaux de sport et j'ai toujours su que je voulais passer le reste de ma vie avec les chevaux et j'ai aussi toujours voulu faire vétérinaire. Dans la vie, j'ai rencontré plus de personnes qui ont rigolé de mes rêves que de personnes qui m'ont vraiment encouragée et qui ont cru en moi. Avec le temps, j'ai compris que ceux qui n'ont pas donné de chance à leurs rêves et ceux qui n'ont pas réalisé leurs propres rêves, ils ne vont jamais vraiment vous encourager et ils ne vont pas croire en vous parce que pour eux-mêmes, ça n'a pas marché. Deux mois avant de passer mon bac, j'ai réalisé que la classe préparatoire en France pour accéder à l'école vétérinaire serait très difficile parce qu'en effet, après deux ans de classe préparatoire, il y a un concours et seulement 10% des élèves pourront aller en école vétérinaire. Je me souviens encore de ma prof de maths en terminale qui m'avait dit lorsque je lui avais dit que je voulais faire des études vétérinaires « C'est trop difficile, pense à un plan B, pense à d'autres études, la classe prépa, c'est très difficile. » Mais je ne l'ai pas écoutée et tous les autres professeurs qui ont pu me décourager n'ont plus. J'ai commencé à réfléchir à l'opportunité de partir à l'étranger pour les études et notamment à l'Allemagne parce que là-bas, il y a beaucoup d'élevage, de chevaux de sport et les études vétérinaires sont très bien écoutées. J'ai donc été chez une conseillère de langue. Elle a évalué mon niveau en allemand et après 8 ans d'allemand au collège et au lycée, elle a évalué mon niveau à un niveau A2. Ce qui est très bas, c'est vraiment pour les débutants. Elle m'a dit que ça serait impossible qu'en un an, je passe du A2 au C1, que ce serait impossible, ce serait un miracle si j'arrivais à faire assez de progrès en allemand pour étudier dans cette langue, que véto c'était déjà difficile en plus dans une langue étrangère, que ça allait être trop compliqué, que j'allais ruiner mes parents parce que les cours de langue étaient excessivement chers. Voilà, donc je suis sortie de là-dedans, je suis sortie de cette réunion. Ça m'a vraiment donné un coup, mais je me suis dit qu'il y avait sûrement un autre moyen et j'ai trouvé en fait une autre école de langue qui était beaucoup moins chère, de ce dont elle m'avait parlé. Donc tout de suite après le bac, je suis partie en Allemagne, à Fribourg et j'avais cours d'allemand l'après-midi. Donc j'avais cours d'allemand l'après-midi et normalement j'aurais dû faire ce cours pendant 12 mois, pendant un an et j'ai tellement travaillé parce que c'était tellement important pour moi de réussir à obtenir ce diplôme, que je l'ai fait en 9 mois. Donc j'ai fini 3 mois plus tôt que prévu et j'ai obtenu le diplôme à un niveau supérieur à celui qu'il me fallait. Donc j'ai validé le DSH3. Une chose que je peux vraiment vous conseiller, c'est de jamais abandonner votre pourquoi. Si j'ai réussi à arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est avant tout parce que j'ai jamais laissé personne modifier mon pourquoi. On a tous une flamme, on a tous une passion et quand on est petit, on a tous des rêves et on entend tellement des gens de notre entourage nous dire c'est pas pour toi, t'as pas assez de talent, c'est trop difficile, pense à autre chose. Qu'au final on finit par perdre confiance en nous et on va croire que c'est pas pour nous et qu'on doit plutôt faire autre chose. Mais vraiment ne perdez jamais la flamme que vous avez. Je pense que quand on a trouvé notre pourquoi, quand on a notre passion, on doit vraiment jamais la laisser. Et parce qu'aussi quand on sait notre pourquoi, c'est beaucoup plus facile de trouver le comment y arriver. Et si on a vraiment envie d'arriver quelque part, si on a vraiment envie de faire quelque chose, on trouvera toujours un autre moyen d'y arriver. Donc la deuxième clé, c'est de s'imaginer une conversation dans le futur où quelqu'un vous demande on est en 2040, tu as réalisé tes plus grands rêves, comment est-ce que tu as fait ? Et je pense que c'est très important que vous réussissiez à répondre à cette question. Et si vous n'y arrivez pas pour 2040, essayez pour 2025, essayez pour dans un an, à plus petite échelle. Mais en tout cas, partez du principe que absolument tout est possible et que c'est déjà accompli. Et imaginez-vous les étapes intermédiaires. Je pense que le plus difficile, c'est d'arriver à se persuader soi-même qu'on arrivera à faire quelque chose. Et si vraiment on se l'écrit plusieurs fois tous les mois, on va le réécrire, on va finir par y croire soi-même. Et au début, beaucoup vous critiqueront, beaucoup en rigoleront, ils diront mais tu es fou et tout ça. Mais ne les écoutez pas, suivez vos objectifs et vous verrez qu'un jour, les personnes qui auront pu rigoler, qui vous auront critiqué, vont finir par vous admirer. Mon colocataire en Allemagne, à Fribourg, quand j'ai appris l'allemand au début, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à réussir à communiquer avec lui parce qu'il avait vraiment du mal en allemand. Et au bout d'un moment, il a commencé à s'impatienter parce que je ne comprenais toujours pas ce qu'il me disait, qu'il a pu me dire des choses très blessantes. Il m'a déjà dit, mais qu'est-ce que tu apprends à l'école ? Tu ne comprends rien quand je te parle. Tu retournes en France. Tu n'arriveras pas à faire véto en allemand. Prends de chez toi. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment compris, « Ok, Camille, il faut qu'il se passe quelque chose. » Donc c'est là que j'ai entendu parler de cet objectif 2040 de David Laroche. Et j'ai donc pris une feuille, un stylo. J'ai écrit en haut de la feuille mes trois plus grands objectifs. Alors je me suis dit, « Ok, tout est possible. Qu'est-ce que sont en fait ces trois plus grands objectifs ? » Et donc j'ai écrit, « Ouvrir ma propre clinique aux frontières, France, Allemagne, Suisse. » C'était mon premier objectif, donc il y a trois ans. En deuxième objectif, j'ai écrit, « Améliorer la vie des cavaliers et des chevaux. » « Leur permettre d'accéder au plus haut niveau en apportant des solutions au niveau de la santé. » Et un troisième objectif était de faire des conférences sur le cheval de sport dans le monde entier. Ensuite, je me suis demandé, « Ok, on est en 2040. Tu as atteint ça, c'est atteint, c'est fait, tu as réussi. » Qu'est-ce que tu as dû d'abord avoir atteint en 2030, en 2028, en 2022, en 2018 ? Parce qu'à l'époque, on était en 2017. Et en fait, j'ai réfléchi aux étapes intermédiaires que si je voulais ouvrir ma propre clinique, il fallait d'abord que je me crée une équipe qui croyait en moi. Avant ça, je devais peut-être aller faire des stages, me faire des premiers contacts, montrer aux gens que j'avais de l'intérêt, que j'étais passionnée. Encore avant ça, il faudrait peut-être que je réussisse mes études vétérinaires. Ensuite, il aurait fallu que je fasse un internat pour me former. Et donc, pour faire un internat, il faut maîtriser l'anglais. Donc, j'écrivais, voilà, progresser en anglais. Aussi pour réussir mes études, travailler tous les jours, faire de mon mieux, me lever plus tôt, me coucher plus tôt, passer moins de temps sur le téléphone. Donc, je m'imaginais plein de choses et vraiment dans ma tête, je me disais, c'est possible d'y arriver. Et donc, qu'est-ce que j'ai dû faire avant ? Quelles ont été les étapes intermédiaires ? Certains peuvent penser, mais c'est bête, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer pendant 20 ans. Tu ne peux pas savoir là où tu vas être en 2040. Et à ces personnes, je leur réponds que oui, c'est vrai. Dans la vie, on va rencontrer des nouvelles personnes, faire des nouvelles expériences. Et ces objectifs qu'on se fixe, ils peuvent toujours changer. Tous les mois environ, tous les trois mois, je réécris mon objectif 2040 depuis maintenant trois ans. Et quand je relis les premiers objectifs que j'avais écrits, je me rends compte que les étapes intermédiaires ont fonctionné. Et le plus important, c'est que ça m'ait donné de l'énergie au quotidien pour tous les jours faire un pas de plus. L'objectif aussi d'écrire ce plan 2040, c'est de vous aider à rester focalisé sur vos trois grands points. Par exemple, au début des études, ça m'arrivait de comprendre que 10% de ce que le prof disait en cours, parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre les termes médicaux allemands. Et ça m'est déjà arrivé de sortir de cours et de pleurer parce que je voulais tellement y arriver. Et ça m'énervait tellement de ne pas comprendre que ça m'avait déjà détruit. Mais le fait que dans ma tête, je savais pourquoi je faisais tout ça et j'avais tellement envie, au final, d'y arriver. Je me disais, peu importe si ça met six mois, un an à ce que je comprenne quelque chose. L'essentiel, c'est que je finisse par y arriver. L'année de transition entre mon bac et l'école vétérinaire, ça a été vraiment l'une des plus belles années de ma vie. J'ai quand même voulu continuer de monter à cheval. Donc j'ai cherché une écurie sur internet et j'en ai trouvé une qui avait l'air super. Mais à l'époque, je ne parlais pas allemand encore parce que je venais d'arriver. Donc j'ai rédigé une lettre avec l'aide de mon colocataire. Et le jour où je suis allée me présenter aux écuries, j'ai lu la lettre devant eux et ils ont été touchés. On a fait des essais à cheval et on a eu un très bon contact. Ils m'ont proposé de signer un contrat et j'ai pu aller monter chez eux tous les matins. Ça m'a permis de parler allemand, d'entendre de l'allemand tous les jours. Ça m'a permis aussi de rester motivée parce que j'étais tous les jours avec les chevaux, c'est ce que j'aimais. Donc ça m'a encore plus donné d'énergie et je remercie vraiment la famille d'Erch pour cette magnifique année. Je pense que sans eux, je n'aurais pas progressé aussi vite en allemand et ça aurait été vraiment difficile sans eux. La famille d'Erch m'a ensuite conseillé la clinique et clin d'Effestheim près de Baden-Baden. Donc j'ai été d'abord là-bas une semaine pendant mes vacances. Ça s'est très bien passé, je me suis bien entendue avec les vétérinaires et j'ai encore contact aujourd'hui avec eux. J'y suis retournée en fait pendant l'année où j'ai appris l'allemand un weekend sur deux. J'étais là-bas pour aider. J'ai appris beaucoup de choses, surtout du vocabulaire parce que je n'avais encore aucune idée de comment on dit, par exemple, les parties du cheval en allemand. Comment est-ce qu'on va dire le jarret, le dos, tout ça. On n'apprenait pas à l'école donc ça m'a permis. C'était un peu une transition vraiment entre le français et l'allemand. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'allemand, je suis partie vivre trois mois dans une étuerie 5 étoiles chez Marcel Marshall. Je remercie d'ailleurs beaucoup la famille Marshall pour ces trois mois. Donc les deux premiers mois, j'étais avec un vétérinaire itinérant du lundi au vendredi et le week-end, j'aidais aux étueries chez Marcel. C'était vraiment difficile au début avec le vétérinaire parce que, comme dit, je ne comprenaissais pas encore tous les termes en allemand. Comment on dit, la radiographie, l'échographie, tout ça en allemand, je ne savais pas. Donc au début, ça a été vraiment beaucoup de nouveautés. Une assistante vétérinaire n'était pas vraiment patiente avec moi parce que je ne comprenaissais pas toujours ce que les clients disaient parce que c'était dans le sud de l'Allemagne et là-bas, ils parlent un dialecte qui était vraiment différent du Hordeutsch que j'avais appris à Fribourg. Donc elle a pu me dire des choses blessantes. Par exemple, c'est n'importe quoi que tu viens d'étudier en Allemagne, tu piques la place aux Allemands et puis tu es comme une ombre, tu ne dis jamais rien, tu ne comprends pas. Tu es toujours tellement fatigué, ça va être difficile pour toi de faire des études vétérinaires. Donc voilà, dans la vie, tout n'est pas toujours tout rose et il n'y aura pas que des gens qui vont vous encourager. Il y a des fois des gens qui vont vraiment vous mettre des bateaux dans les roues et il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Et encore une fois, c'est là que ces objectifs 2040 sont importants parce que quand quelqu'un va vous faire des critiques, essayez de mettre votre énergie plutôt dans les domaines dans lesquels vous voulez vous améliorer. Donc retournez travailler et ne vous laissez pas déstabiliser parce que les autres peuvent vous dire. La passion nous fait commencer un projet et c'est vraiment le travail qui va nous permettre de l'accomplir. Je pense qu'on ne naît pas discipliné et c'est vrai que c'est plus confortable de s'allonger devant sa télévision plutôt que de travailler ou d'aller étudier. Mais il faut vraiment prendre l'habitude de tous les jours faire quelque chose, même si c'est que 20 minutes, passer 20 minutes de moins devant votre télé, devant votre téléphone tous les jours et ça peut vraiment faire une grande différence sur le long terme. Beaucoup trouvent des excuses pour ne pas travailler comme je n'ai pas de talent, c'est pas pour moi, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez sportif et ceci cela. Mais dans la vie, j'ai rencontré beaucoup de personnes talentueuses dont Paul Delforge. Coucou Paul ! Paul c'est un jeune cavalier très talentueux et je pense qu'avant tout c'est quelqu'un de passionné qui travaille tous les jours et il aime tellement ce qu'il fait et il le fait tellement tous les jours dans une bonne énergie qu'au final il est devenu un des meilleurs de son domaine. Et je suis persuadée qu'avec de la passion, du bon sens, que tout le monde peut devenir maître dans le domaine qui l'intéresse. La troisième clé selon moi pour accéder au succès c'est le fait de se créer un entourage sur mesure. Et pour ça je pense que c'est très important de comprendre qu'il faut savoir donner sans forcément attendre quelque chose en retour. Et je pense que si vous avez envie de vous rapprocher de certaines personnes qui vous paraissent inaccessibles, le meilleur moyen pour ça c'est de leur proposer votre aide. J'en suis convaincue et je l'ai vécu moi-même à plusieurs reprises. Si vous abordez quelqu'un avec le sourire, avec une posture droite, en expliquant que vous avez des objectifs, que vous êtes motivé, que vous avez envie d'apprendre et que vous voulez leur aider, que vous voulez les aider, très peu de personnes vous refuseront vraiment. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de sympathiser avec mon plus grand idole, que vous connaissez tous je pense, Michel Robert. Je l'ai rencontré sur un concours et le feeling, le contact est tout de suite très bien passé. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir aller chez lui aux écuries et je le remercie énormément pour tous les moments que j'ai pu passer à ces écuries. Grâce à lui, j'ai aussi eu la chance de rencontrer son vétérinaire. C'était un de mes plus grands rêves de petite fille de le rencontrer et grâce au moment que j'ai passé chez lui, j'ai aussi eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses qui m'ont parlé à leur tour d'endroits où je pourrais aller en Allemagne, des élevages, des cliniques et c'est comme ça que j'ai eu des contacts dans des élevages, par exemple l'écurie Sossat. Je remercie beaucoup la famille Sossat pour les moments que j'ai pu passer chez eux. C'est aussi là-bas que j'ai entendu parler de la clinique équine de Berne en Suisse, où j'ai aussi été en stage et c'était vraiment magnifique. Depuis de nombreuses années, j'ai eu la chance de pouvoir aller chez la famille Delforge à l'élevage du Banais. Je remercie énormément Frédéric Delforge, Sophie et Paul, toute la famille. Grâce à eux, parce que j'ai travaillé chez eux en été où j'ai monté leurs chevaux, j'ai progressé vraiment dans mon feeling avec les chevaux, j'ai progressé à cheval. Et c'est aussi grâce à eux que j'ai eu le contact pour la clinique Equitom en Belgique, où j'étais en stage dès la fin de ma première année d'études. Et là-bas, je me suis très bien entendue avec toute l'équipe. Je salue toute l'équipe Equitom, Tom, Khadija et tous les autres. Voilà, donc j'étais cinq semaines là-bas et j'y suis retournée cette année. Et encore une fois, il y a des gens qui ont pu faire des commentaires, comme par exemple, c'est n'importe quoi de faire des stages en première année. C'est pas encore obligatoire, ça sert à rien, va profiter de tes vacances, tu vas faire des dépressions sinon. Et voilà, donc il y a des gens, ils comprennent pas que vous avez des rêves énormes et qu'en fait ça vous donne tellement d'énergie que dans votre temps libre, vous allez passer du temps avec des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez aussi réussir. Et ça, ça va vous donner beaucoup d'énergie, alors n'écoutez pas en fait ceux qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc pour en revenir aux écuries, je disais qu'avec tous les chevaux que j'ai déjà montés, donc grâce à la famille Delforge aussi, j'ai vraiment acquéri un meilleur feeling avec les chevaux, j'ai progressé dans mon excitation. Et c'est comme ça qu'à côté des études, même que j'ai plus mon propre cheval, j'ai toujours réussi à trouver des chevaux à monter. Donc pendant ma première année d'école vétérinaire, j'ai monté chez Léonie Bramal, qui est une cavalière de dressage. Elle a fait deux fois les Jeux Olympiques. Et donc chez elle, j'ai aussi beaucoup progressé. Et maintenant, depuis octobre, donc à partir de la deuxième année, j'ai trouvé un mini-job en tant que cavalière jeune chevaux dans un des meilleurs élevages du nord de l'Allemagne, chez Pierre de Tours Dr. Jacobs. Je remercie aussi beaucoup la famille Jacobs, Bonnie, Carlo, tous mes collègues, Robin, Louisa, Cathy. Et les propriétaires de cet élevage où je monte à cheval, ils sont eux-mêmes vétérinaires et ils emploient encore des vétérinaires itinérants. Et je vais aller avec eux en itinérant sur le week-end à partir de l'année prochaine. Donc en fait, le but, c'est vraiment de vous créer un réseau. J'ai toujours essayé d'aller dans des nouvelles écuries, rencontrer des nouveaux cavaliers. Et j'ai à chaque fois demandé où est-ce qu'ils vont en clinique, quand ils ont un souci, quels vétérinaires ils vont appeler. Et donc j'ai envoyé des mails, j'ai passé des coups de téléphone, j'ai demandé à venir aider. Et comme dit, il y a peu de personnes qui refusent de l'aide. Donc foncez, allez-y. Et vous allez vous éclater. En faisant des stages aussi dans toute l'Europe, j'ai vite réalisé que c'était très important de maîtriser l'anglais. Et ça serait plus facile pour moi de me dire, tu fais déjà tes études en allemand, c'est assez compliqué comme ça. Je ne te mets pas encore à l'anglais, voilà. Mais en réalité, ce genre d'excuses n'intéressera personne quand plus tard, quand j'irai travailler, quand je devrais parler à des clients, quand je devrais m'exprimer en anglais, rédiger des articles. Ça n'intéressera personne que je dise désolée, je ne parle pas anglais parce que j'ai déjà fait mes études en allemand. Voilà donc, encore une fois, j'ai réfléchi à un plan. Et c'est de tous les jours faire des petits exercices. J'ai acheté un cahier d'exercices en anglais que je fais maintenant depuis trois mois environ. J'ai déjà fait des progrès un petit peu. Et j'essaye aussi de rencontrer des gens qui parlent très bien anglais ou qui sont natifs anglais pour progresser à l'oral. Et par exemple, j'ai demandé à des amis que j'ai d'ailleurs rencontrés chez Michel Robert, Aveline Achlimann. Voilà, j'ai demandé si elles connaissaient des écuries en Allemagne où les gens parlaient très bien anglais pour que je puisse aller en stage là-bas et être un peu immergée quelques jours et devoir parler plus anglais. Et c'est là qu'elle m'a parlé de Karl Hanley qui est pas trop loin d'Hanovre. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir aller là-bas le week-end aussi et je les remercie beaucoup pour ça. Un jour j'ai lu une citation qui dit que vous êtes la moyenne des gens qui vous entourent. Réfléchissez-y vraiment avec qui est-ce que vous passez plus de temps et est-ce que vous avez envie de leur ressembler. Je pense que c'est très important de s'en sourire de gens positifs parce qu'ils vous tireront aussi vers le haut, parce qu'ils auront aussi une énergie positive et qu'ils croiront aussi en leurs rêves. C'est aussi très important d'arriver à relativiser lorsque quelqu'un se plaint ou va vous faire des reproches. Ça ne doit pas avoir d'effet négatif sur vous ou alors il vaut mieux arrêter la relation avec la personne. Vous allez voir que si autour de vous, vous avez de plus en plus que des personnes positives, ça va vraiment avoir un effet bénéfique sur vous. Pour résumer, vous avez un rêve, une passion. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez la développer pour servir le monde, pour améliorer la vie des autres. Dans tous les domaines, il y a de la valeur à apporter. Quand vous avez trouvé votre passion, demandez-vous pourquoi est-ce que c'est vraiment important pour vous d'y arriver. Et une fois que votre pourquoi est assez grand, quand vous avez trouvé votre pourquoi, c'est beaucoup plus facile d'établir la liste de comment y arriver. Mettez à l'écrit vos trois plus grands objectifs, écrivez les étapes intermédiaires et travaillez tous les jours un pas de plus. Renseignez-vous sur les personnes et les établissements qui sont au top dans le domaine qui vous intéresse. Allez vers eux, proposez-leur votre aide, observez-les, vivez avec eux, posez-leur des questions et vous deviendrez un peu comme eux. Ma vidéo touche à sa fin, merci de m'avoir écoutée. J'espère que ça a pu vous donner un petit peu de motivation et que ça a pu vous donner de l'énergie à peut-être un peu plus travailler. Ces méthodes, elles ont fonctionné pour moi et je pense vraiment qu'elles peuvent aussi fonctionner pour vous. Et ça, ces méthodes, vous pouvez les adapter dans n'importe quel domaine. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Et une dernière chose, croyez en vos rêves, ne laissez jamais vos pourquoi de côté. Foncez, faites des plans, allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada